Bonjour mes amis, c'est votre professeur à la maison, Monsieur Steve. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les sons phonétiques en français. Je vais vous présenter un son phonétique et puis je vais vous donner la chance à répéter ce que je viens de dire. C'est avec la pratique que la prononciation des mots et les sons phonétiques, ça va devenir beaucoup plus facile. Alors, on va pratiquer ensemble. Ensemble font en 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 comme un arc en ciel. En 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 comme un arc en ciel. Oui, c'est à vous maintenant. Bien fait. A-I, ça fait ééé comme une maison. É, ééé comme une maison. À vous. Bien fait. I et N font en en comme un lapin. En 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 comme un lapin. C'est à vous maintenant. OK, ici on a A et L ensemble. En 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 comme un panda. En 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 comme un panda. Et maintenant, c'est un de mes préférés. C et H, ça fait ch, comme un chat. Ch, 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 comme un chat. Super. Vous faites du beau travail aujourd'hui. O et N font en 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 comme un cochon. En 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 comme un cochon. À vous maintenant. Alors, maintenant, on fait O et U. Ensemble fait O, O, O. O, 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 O comme un i-bou. O, 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 O comme un i-bou. Très bien, et encore une fois. Vous êtes des experts maintenant. E et U font le son E, E, E. E, E, E comme un feu. Vous pouvez même imaginer qu'il n'y a pas de U là-bas. Ça ne fait pas vraiment un son. C'est le son de E qu'on entend vraiment. E, E, E comme un feu. Et à vous maintenant. Très bien. E, A, U fait le son O. O, 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 O comme un gâteau. O, 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 O comme un gâteau. À vous maintenant. Super. A, 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 A comme une règle. Alors, j'ai oublié de dire. C'est un accent grave. Un accent grave fait le son E, A, A comme une règle. E, A, A comme une règle. À vous maintenant. Fantastique. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est un accent grave. Fait n'y, 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 comme une montagne. N'y, 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 comme une montagne. À vous maintenant. Juste quelques cartes qui restent. O et I font wawawa comme un oiseau, wawawa comme un oiseau. À vous maintenant. Très bien. On a le e avec l'accent circonflexe. L'accent circonflexe ressemble comme un chapeau de fête. Alors peut-être que tu as entendu chapeau, mais le vrai nom c'est accent circonflexe. Et ça fait le son comme une fête. À vous maintenant. A et U ensemble font o-o-o comme un oiseau, o-o-o comme un oiseau. À vous maintenant. Et la dernière carte, on a e accent aigu, e accent aigu, e, e, e comme une fée. Et, e, e comme une fée. Et maintenant, la dernière chance à le faire vous-même. Bien fait mes amis. Alors cette fois-ci, je vais les lire. Moi-même seulement. Et puis la dernière fois, je vais vous présenter carte par carte. Et c'est à vous de pratiquer vous-même à les lire et les dire. en comme un arc en ciel, e, e, e comme une maison, e, e, e comme un lapin, en, an, an, an comme un panda, ch-ch-ch-ch comme un chat, en, an, an, an comme un cochon, OU-OU comme un hibou E-E-E comme un feu O-O-O comme un gâteau A-A-A comme une règle Nye-Nye-Nye comme une montagne Wa-Wa-Wa comme un oiseau A-A-A comme une fête O-O-O comme un hôteau E-E-E comme une fée Et cette fois-ci, je vais présenter les cartes Et c'est à vous de les dire oralement Je ne vais pas vous aider Mais vous pouvez utiliser le dessin Et le mot présenté en bas Pour vous aider avec le son On commence J'espère que vous avez aimé Ou vous aimez Mes dessins J'espère que vous avez aimé Et si vous avez de la difficulté Recommencez la vidéo Pour mieux apprendre les sens J'espère que vous avez aimé Et la dernière carte Alors, mes amis J'espère que vous avez aimé cette vidéo À propos de les sens phonétiques C'est probablement une bonne idée Si vous n'êtes pas des experts Jusqu'à maintenant De pratiquer et rejouer la vidéo Encore et encore et encore Pour savoir comment lire les sens phonétiques Et prononcer Et bien prononcer les sens phonétiques Alors, merci mes amis À la prochaine Au revoir J'espère que vous avez aimé cette vidéo J'espère que vous avez aimé cette vidéo